Aujourd'hui, on fait le test des compressions de ce moteur Sylvain, l'EVSX de la C666 on va enfin savoir quel est l'état de santé réel de ce moteur le résultat des mesures sera implacable c'est donc le jour du verdict, le jour du jugement et à la fin de cet épisode, il y aura soit de la joie, soit des larmes Hey! Salut à tous! Bienvenue sur Garage C6 et Rock'n'Roll encore un épisode où je suis complètement fébrile je ne sais pas du tout comment ça va se terminer ça peut se terminer bien ou très mal je vais faire le test des compressions de cette voiture c'était la première chose que je voulais faire sur cette C6 quand je l'ai rentré dans mon garage et je n'avais pas pu le faire parce que dès que j'ai voulu essayer d'enlever les bougies de préchauffage, la première avait pété direct pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu cet épisode je vous le remets ici en fiche et en bas dans la description alors un test de compression d'un moteur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et puis qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du moteur et bien pour vous l'expliquer je vais faire appel au professeur Brian Maitriz! Hello! Souvenez à l'éclosissement! How are you doing guys? It's been a long time where you didn't see each other? Hello! Hi guys! Je me présente, je m'appelle professeur Brian Maitriz et je parle un petit peu la français quelquefois je parle un peu avec l'accent anglais et puis quelquefois pas du tout comme ça So you want to know about the test de compression? I'll get to it, I'll get to it Let me raise that Right! Alors là tu as le cylindre de ton moteur Au-dessus, il y a le joint de culasse il y a la culasse qui est là ici c'est une tête plate on a les soupapes, l'injecteur je vais prendre une autre couleur, celui-ci, cool! c'est dirty ici dans le cylindre tu as le piston c'est ça le piston, ok? le piston il est là je le dessine et en dessous la bielle et la manivelle qui est le vilebrequin et ici il y a des bagues de rings il y en a trois les rings là, ça s'appelle les segments ces trois segments là tu peux les voir sur ce piston tu peux voir qu'ils bougent dans leur logement et surtout ils ne sont pas complètement fermés c'est normal, c'est pour autoriser la dilatation comme ce n'est pas des bagues fermées même le troisième n'est pas fermé tu vois ici, là il y a un jour donc quand le piston compresse les gaz et quand les gaz explosent il peut y avoir un petit peu de gaz qui passe par ici le long du piston et quand il y a l'explosion ici la combustion on dit en français et bien ces gaz là peuvent donc passer ici un petit peu le long et se retrouvent ici et là c'est la partie basse pression du moteur et l'huile redescend vers le bas c'est ici en bas que tu as le carter d'huile avec toute l'huile qui est là dans le bas moteur donc ça en anglais on dit que c'est le blow-by et c'est normal qu'il y en ait un petit peu alors ces gaz là qui arrivent ici ils partent ils sont récupérés par un petit trou ici ça s'appelle le reniflard en français et c'est renvoyé ici dans l'admission et comme ça ces gaz ils sont brûlés de nouveau alors ça cause un petit problème c'est que ça encrasse un petit peu l'admission mais bon c'est pas grave ce qui est grave c'est quand les segments ici les pistons sont endommagés et là il y a trop trop de blow-by qui se fait et le piston ne compresse plus assez bien les gaz ici et tu as une mauvaise combustion surtout sur les diesels les diesels les diesels excuse me et là sur la C6 qui est derrière moi et bien on a observé pas mal de gaz comme ça qui sortait par le trou du tuyau de jauge d'huile alors la question est the question is is that normal or not ? est-ce que c'est normal d'avoir cette quantité là de gaz qui sort ou pas ? pour ça on fait un test de compression ça fait quoi le test de compression ? ici on ouvre un petit peu on enlève la bougie qui est là et on va mettre en place un compressiomètre un compressiomètre c'est un tuyau et puis il y a un cadran qui te donne ici le niveau de pression que tu obtiens quand le piston remonte et compresse l'air qui est là-dedans et ce test de compression il faut le faire sur les six cylinders de ce moteur pour connaître son état de synthé allez je vous laisse j'ai des étudiants qui veulent apprendre comment faire le solo de guitare de Bohemian Rhapsody quel excellent exposé du professeur Brian maîtrise il maîtrise vraiment son sujet on devrait l'inviter plus souvent alors déjà premier constat j'ai eu une fuite d'un liquide sous la voiture bon c'est pas énorme il y a quelques gouttes là vous voyez que ça ne va pas beaucoup plus loin que là-bas mais je vais quand même aller voir ok donc ça vient de là vous voyez ces gouttes vertes c'est donc du liquide de refroidissement au moins ce n'est pas de l'huile alors il y en a en dessous ici du pré-catalyseur on a là donc ça vient d'au-dessus là-dedans je ne vois rien de spécial je vois que ça arrive juste au-dessus du cardan là-bas donc ça doit goûter encore de-dessus donc ça vient d'ici je vois des gouttes là-bas tout au fond tout au fond sur le châssis c'est très difficile de vous montrer vous voyez peut-être ces gouttes vertes là au-dessus du cardan donc ça vient du dessus et au-dessus qu'est-ce qu'on trouve? et bien c'est cette fameuse vis de purge il y avait beaucoup de liquide de refroidissement qui était sorti par là donc ça a dû aller ne serait-ce que dans le trou là de l'injecteur ça doit être rempli de liquide de refroidissement là-dedans ça a dû couler par là-bas par derrière donc bon je ne me fais pas trop trop de soucis mais bon ça va être à surveiller j'ai le coffret pour faire des mesures de compression sur moteur diesel j'espère que parmi tous ces adaptateurs il y en a un qui ira sur ce moteur il n'y a plus qu'à et pour accéder aux bougies de préchauffage vous avez déjà vu comment je fais donc là je vous le passe en accéléré mon tour je sais pas comment s'il vous plaît je sais pas comment s'il vous plaît je sais pas comment s'il vous plaît vous allez vous prendre je peux dire je sais pas comment s'il vous plaît ça va être à dire j'étais là j'avais un peu donc all je pars je peux Sous-titrage ST' 501 Le moteur est prêt à être testé, moi je ne le suis pas dans la documentation c'est spécifié 20 bar par cylindre pour un moteur neuf plus ou moins 5 bar donc si je fais une mesure d'un cylindre que je tombe entre 15 et 25 bar, c'est bon c'est marqué aussi qu'il ne faut pas que la différence entre deux cylindres dépasse 5 bar si j'en trouve un à 15, l'autre à 20, c'est bon aussi si j'en trouve tous les 6 entre 15 et 17 bar, c'est bon aussi quelles que soient les valeurs que j'obtiens à ce test de compression l'étape suivante c'est de faire rouler cette voiture pour l'amener au contrôle technique pour enfin faire les papiers à cette heure-ci la carte grise n'est toujours pas faite elle n'est toujours pas à mon nom donc si je n'ai pas les papiers, je ne peux pas la vendre il n'y a pas de projet au fur et à mesure je vais noter tous les résultats sur le tableau blanc qui est là, le chauffe-eau maintenant j'espère que les adaptateurs ici passent dans ce moteur je crois que c'est celui-là ça a l'air d'être ça le pas de vis correspond, la longueur aussi pour les numéros des cylindres, je prends côté boîte d'abord la banque qui est à l'avant de la voiture en premier donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc cylindre numéro 1, il est là ok, ça rentre c'est du 12, j'espère que ma douille passe là je ne vais pas serrer trop fort alors là, ce qui m'embête, c'est cette grosse prise là j'espère que ça passe et surtout que j'arriverai à l'enlever par la suite c'est déjà rien que mettre l'outil, c'est la galère comme ça pas rendu alors c'est ce tuyau-là en dur de la pompe haut de pression qui empêche de placer l'outil bien droit sur l'embout donc je n'ai pas vraiment envie de dévisser ce tuyau mais je crois que là il n'y a pas d'autre moyen j'ai un petit peu peur que simplement le fait de le dévisser de le sortir et de le remettre ça va commencer à créer des fuites parce que là déjà il est un petit peu tordu ici mais c'est plus important de connaître l'état de santé de ce moteur plutôt que d'avoir une fuite ici et à la limite si j'ai une fuite ici ce tuyau-là je pourrais le changer après alors j'ai mis un sac plastique ici à l'endroit du filtre à huile parce que je pense que quand je vais faire tourner le moteur pour faire le test de compression il y a sûrement de l'huile qui va arriver et qui va gicler d'ici mais dans la procédure officielle ils ne disent rien à ce propos mais à mon avis si on laisse comme ça complètement ouvert ça renvoie de nouveau de l'huile là-dedans et on n'a vraiment pas envie surtout que là maintenant le fond de la vallée de la mort est propre alors essayons de dévisser ce truc ça va, ça se dévisse sans faire d'histoire là-bas mouais donc là il y a sûrement du gasoil qui va couler est-ce que je peux mettre l'outil ? j'espère bien oh mais c'est infernal ah! ça y est! enfin! ok je vais remettre le tuyau parce que sinon quand je vais faire l'essai ça va gicler du gasoil partout tout ça pour un simple test de compression à mon avis il n'y a pas beaucoup de moteurs comme ça qui sont testés bon, j'espère qu'il n'y aura pas de fluit on verra ok maintenant j'enlève ça fusible de la pompe j'ai rebranché la batterie je vais faire le test du premier cylindre vous regardez là normalement l'aiguille devrait monter si tout va bien là c'est génial je lis zéro et j'ai reçu plein de gazole ici bon, j'ai regardé la vidéo je l'ai regardé aussi au ralenti je vois l'aiguille qui monte qui va au-delà de 12 bar peut-être entre 12 et 14 bar mais c'est très flou on ne voit pas bien c'est tellement rapide elle monte, elle fait une pointe comme ça dans cette zone et elle redescend donc peut-être que l'outil a un problème normalement ici il y a un clapet anti-retour ce qui fait que l'air qui est poussé qui est compressé par le piston il rentre ici dans le manomètre et ne doit pas repartir donc il y a peut-être quelque chose qui l'empêche de bien fonctionner ce truc je ne sais pas pourquoi peut-être il est bloqué il y a un autre problème c'est que le carburant arrive quand je mets le contact donc j'ai regardé de nouveau dans le manuel il y a un autre fusible qui est lié à l'injection c'est le fusible numéro 5 il est de 15A donc je vais le débrancher hop je vais démonter de nouveau le tuyau haute pression qui est ici bon je vais réessayer comme ça j'ai mis le tuyau en dur là je l'ai débranché complètement et il arrive ici dans un verre parce qu'en fait il appuyait complètement sur le tuyau qui est là et peut-être que c'est ça qui causait problème donc je réessaye un coup comme ça j'espère que je ne vais pas faire déborder le verre qui est là ce serait dommage et… bah allez on va voir, vous, vous regardez ça ok on a toujours zéro mais au moins j'ai trouvé le fusible qui coupe la pompe la pompe de gavage ah c'est génial de travailler avec des outils qui ne marchent pas je vais le tester avec mon compresseur parce que ça m'intrigue cette affaire quand même les outils pourris sont là pour faire perdre votre temps alors si je lui envoie un peu d'air comprimé là-dedans il n'y a rien à faire le… clapet anti-retour ne fonctionne pas c'est purement génial ok c'était plein de frein-filet je vois le petit clapet là au milieu et il est de traviole j'espère que vous pouvez le voir là là ce mécanisme-là ne fonctionne plus ah! peut-être je vais débloquer ou j'ai cassé il y a tellement de frein-filet que… je peux même plus laisser ici… non bon, est-ce que là, ça aide? non, ça n'aide pas du tout l'outil ne marche pas si je fais le même test avec mon compressiomètre pour moteur essence ok! là, ça marche on prend la pression la pression s'accumule dans le tuyau et puis quand on veut relâcher on appuie sur le bouton donc là, il faut absolument que je trouve autre chose je ne vais pas faire un test de compression avec un outil qui ne marche pas et puis celui-ci, il n'y a pas moyen de l'adapter ce ne sont pas du tout les mêmes embouts à peine deux jours plus tard j'ai aussi un nouveau coffret merci à tous les livreurs Amazon qui font un travail formidable pour désenclaver nos campagnes voici le manot il y a jusqu'à 70 bar je pense qu'on en aura largement assez donc, première chose ce que je vais faire, c'est le tester je pense que c'est ça c'est le bon adaptateur déjà celui-là, il marche très bien là et il est beaucoup plus fin ici au niveau du tuyau que l'autre voilà rien qui bouge bah alors incroyable ça est-ce que j'aurai la malédiction des manos bon, j'en ai marre alors je l'essaye directement dans le moteur allez, j'essaye comme ça et là, je lis… presque 20 yes on est bien d'accord là il y a quasiment 20 pile dans les spécifications allez, on va dire que c'est 19,5 parce qu'on est juste en dessous de la barre c'est l'endroit le plus inaccessible de l'univers hop, allez, deuxième hop, allez, deuxième ouh là, pareil, ça a l'air d'être 20 pile dessus pile poil sur 20, incroyable déjà de ce côté ça a l'air d'être bien de ce côté-là duvé après c'est peut-être aussi le côté qui a le moins chauffé peut-être que là-bas ça chauffe plus alors au niveau accessibilité là-dedans ça va être compliqué aussi est-ce que le truc passe? ok là je suis gêné par le bord de l'admission ici et hop! c'est coincé mais ce n'est pas clipsé je vais quand même faire l'essai il y a des chances que ça éjecte le tuyau ouais! ça a éjecté! celui-là je n'arriverai pas à le lire écoutez, là j'ai la malédiction des manomètres des compressionmètres parce que là je viens de remarquer que dans la prise j'ai un joint torique qui est en train de se barrer je vais essayer de le remettre ça ne va pas être évident bon voilà! j'ai bricolé un petit peu j'ai réussi à le remettre j'espère que je ne l'ai pas abîmé et puis qu'il fera quand même son travail d'étanchéité allez! cylindre numéro 4! ah non là c'est ma douille qui ne sort plus ah! ok! quelle bataille! tout est compliqué sur ce moteur tout! cylindre numéro 4 le premier de la rangée du fond si lui est bon il y a des chances que les deux autres aussi oui, on est à 20 aussi on est bien d'accord que ça c'est 20 et pas 20 en Moselle, le 20, on le boit numéro 5! un petit chouïa en dessous de 20 19 allez! dernier cylindre numéro 6 ouais! pas mal! pas mal! pas mal! un chouïa en dessous de 19 là un petit peu faible celui-là on va dire 18,5 et bien là écoutez c'est incroyable c'est des supers résultats ça a pensé que le moteur là il a plus de 260 000 km et il a eu un problème de joint de culasse je pensais sincèrement que j'allais trouver quelque chose comme 14-15 bar sur chaque cylindre mais là non! on est vraiment très proche des 20 bar qui sont la spécification d'un moteur neuf donc là c'est un moteur qui est en bonne santé bon alors évidemment il me manque le cylindre numéro 3 c'est le cylindre mystère mais à mon avis les résultats du 3 ne doivent pas être bien loin des autres cylindres pire cas je dirais ça devrait faire comme le 6 à genre 18 bar mais même là ce serait très bon de toute manière on ne saura jamais parce que ouais apparemment tel que c'est fait c'est un cylindre qu'on ne peut pas tester à moins que voilà j'ai pas le bon outil peut-être il y a des professionnels qui nous donneront le lien vers l'outil pro qui permet de tester ce fameux cylindre numéro 3 en dessous dans les commentaires et bien sûr vous pouvez aussi mettre un chiffre de votre estimation de la compression de ce fameux cylindre numéro 3 et seules les réponses les plus folles sont autorisées là je suis vraiment super super content ce test là ça veut dire que ce moteur il est bon il est bien réparé j'avais vraiment peur que les segments aient des soucis c'est pas le cas donc là il a retrouvé sa jeunesse prochaine étape donc et bien c'est de remettre la voiture sur route et puis surtout de l'amener au contrôle technique pour lui faire passer le contrôle technique ça va me donner un check il y aura peut-être encore d'autres choses à faire donc je vais avoir une liste de choses à faire sûrement suite à ce contrôle et puis ce sera les prochains épisodes vous de votre côté si jamais vous voulez acheter cette voiture préparez vos sous elle sera bientôt à vendre si j'arrive à faire les papiers ouais il y a ça encore en attendant qu'on se revoit je vous laisse ici une playlist en dessous le lien vers la Garage Bagnole Academy où je vous propose mes formations pour devenir mécano amateur dans la description je vous mets les liens vers les outils et produits que j'ai utilisé dans cette vidéo y compris le compressionmètre spécial moteur diesel moi c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n Roll et Rock'n Roll et Rock'n Roll et Rock'n Roll Sous-titrage FR ?